Bonjour, je voudrais commencer par ton parcours, tout le monde parle un peu de ça, tu es passé par le Real Madrid, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière de footballeur, dans ton jeu, mais aussi en tant que personne, j'imagine que c'est quelque chose d'énorme de passer par un club comme ça. J'ai joué en Hércules pour ma famille, que nous vivions en Alicante, puis j'ai 4 ans là, j'ai reçu la calle du Real Madrid, une nuit que mon père m'a dit «César, viens à la cena ? » et m'a raconté un peu la idée d'aller au Real Madrid, j'ai visité et j'ai joué à 7 ans, et ce sont des années très importantes pour moi, j'ai appris tant dans le personnel, dans le personnel, dans le collectif, comme dans la vie de mon futboliste. Au final, j'ai été plus dans la cantera que dans le premier équipe, mais je suis très content, surtout pour ces années, et j'ai beaucoup apprécié à eux. C'est vrai que pour refaire un peu le cheminement, j'ai commencé à Hércules parce que ma famille est habité à Alicante, j'ai joué là-bas pendant 4 ans, et après un jour, on a reçu un appel du Real Madrid, et mon père m'a dit « Bon, au dîner, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, ok, c'est ça la situation ». Du coup, après, on allait visiter les installations, et l'aventure Real Madrid a duré 7 ans. Ça a été des années très très importantes pour moi, à la fois sur la partie humaine et développement personnel, mais aussi sur la partie footballistique, et donc forcément des années très 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 marquantes, même si j'ai plus joué avec la réserve qu'avec l'équipe première, mais ça a énormément impacté ma manière de jouer et la personne que je suis. Je continue juste un peu là-dessus, même si t'étais plus à la cantera, il y a quand même le fait d'être dans un environnement, dans une structure, on dit souvent que c'est le meilleur club du monde et qu'il y a quelque chose de spécial. Ce côté-là, il t'a appris aussi quelque chose sur ce que c'est de vivre dans un grand club, et j'imagine aussi que tu as côtoyé forcément des personnalités, des joueurs un peu iconiques. Ça, ça a infusé aussi en toi ? Merci. 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 C'est vrai que déjà le premier call en moitié de saison l'année dernière de la part du président a été très très important et donc forcément moi j'avais pour ambition de monter en niveau et d'aller dans une ligue plus compétitive. Donc la ligue 1 était une très bonne opportunité c'est un peu le grand saut qu'il voulait faire donc ça c'était un premier challenge et il y a aussi la partie big data et nous aussi le club data qui était très très intéressant à la fois à ses yeux et aux yeux de sa famille qui a un peu motivé sa décision et aussi forcément les compétitions dans lesquelles on joue donc la ligue 1 je l'ai mentionné mais aussi l'Europa League qui sont forcément parmi des facteurs qui ont poussé sa décision. Sur la data justement qu'est-ce qui les gens du club qui t'ont approché le président par exemple t'ont présenté de toi et à une deuxième question un petit peu souvent quand on parle avec des nouveaux au TFC ils disent on m'a dit que je jouais comme si comme ça on m'a présenté des statistiques qui m'ont surpris personnellement tu vois. Est-ce que toi ça a été le cas aussi ? Est-ce qu'il y a eu un truc dans la data qui t'a fait te dire ? Ah oui d'accord, je peux traduire ça ? Est-ce qu'il y a eu un truc dans la data qui t'a fait te dire ? Est-ce qu'il y a un truc dans la data ? Est-ce qu'il y a un truc dans la Ligue 1 ? Est-ce qu'il y a une personne aopiné l'association ? C'est la question de la Ligue 1, de votre objectif ? Est-ce qu'il y a un truc dans la Ligue 1 ? Est-ce qu'il y a un truc dans la Ligue 1 ? Est-ce qu'il y a un truc qui vient d'en venir? C'est une personne qui fait l'adaptation ? Et en turn, il y a un truc dont on s'a fait le temps pour comprendre la langue ? On est-ce qu'il y a un truc dans la Ligue 1 ? C'est vrai que quand ils m'ont approché, ils m'ont mis en avant mes caractéristiques positives et négatives. Sur la partie positive, il y a l'aspect technique, le fait que je garde bien le ballon et que je puisse casser des lignes et aller vers l'avant dans mes passes. Et c'est vrai que moi, je suis un joueur qui a vraiment besoin du ballon. Donc sur cette partie-là, je m'ai retrouvé assez bien. Mais après, sur les parties négatives ou du moins améliorées, il y avait l'aspect physique et la partie contact qui sont assez différentes, je dirais, du championnat espagnol et sur lesquelles j'ai beaucoup bossé. Et donc forcément, ça fait partie du process d'adaptation dont je parle beaucoup ici. Au-delà du sportif, c'est quelque chose qui vient avec le temps, mais il y a aussi la partie langue, la partie de s'adapter à une nouvelle ville, de s'adapter à des nouvelles, je dirais, coutumes, habitudes. Donc forcément, tout ça, c'est des éléments sur lesquels je travaille. Ta relation avec Carles, comment tu la décrirais ? Et comment tu le décrirais lui en tant que coach, notamment dans son management, l'approche qu'il a tactique des matchs, comment il est avec les joueurs ? Comment tu le décrirais lui en tant que coach, comment tu le décrirais lui en tant que coach ? Bon, avec Carles j'ai une relation très bonne, tant avec Carles comme avec tout le corps technique. Et la vérité c'est qu'il me enseigne beaucoup la philosophie que j'ai en espagnol, en Barça, parce que je crois que je viens d'une culture de footballiste parecée, et au final c'est ce qu'on aime, c'est le jeu de l'offre, mais c'est aussi qu'il faut combiner avec la transition. Donc, à nous, nous motivons apprendre des choses nouvelles, ils nous enseignent, par exemple, Carles, surtout le thème de positionnement, le thème de rencontrer le troisième homme, nous avons beaucoup de temps essayant de pratiquer le train après le train, donc nous entendons mieux. C'est vrai que je m'entends très très bien avec Carles, que ce soit avec lui ou avec tout le reste du staff technique. Il m'apprend beaucoup, parce que lui aussi il a une philosophie, du fait qu'il ait bossé au Barça, qui est assez proche de la mienne, quand j'étais au Real Madrid. Donc c'est basé sur le jeu de passe et la circulation rapide du ballon, et donc forcément ici on bosse beaucoup sur la partie, et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour lui aussi, plus un focus sur le jeu de transition, donc comment on va se positionner, comment on va utiliser le troisième joueur, donc forcément c'est des éléments qui lui permettent aussi de grandir en tant que joueur et d'étoffer sa palette. Bonjour César, maintenant que la saison a bien commencé, au début les Toulousains étaient contents de voir un profil novateur un petit peu dans la partie offensive. Maintenant que la saison a bien commencé, toi comment tu te sens avec le public derrière ? Est-ce que tu sens que ça pousse derrière toi ? Alors, la verdad que le public, depuis que je suis allé à venir ici, il me a souten, comme moi, comme j'ai vu, comme tout le monde, comme toujours que jouons en la maison, le équipe, comme le jour de l'Anfield, je me suis allé très impressionant avec le public, parce que j'ai trouvé quelque chose de spectaculaire et je pense que c'est un soutien qui nous fait plus fortes dans nos jours et pour nous, c'est quelque chose de vital. C'est vrai que dès le départ, le public j'ai senti un soutien indéfectible, que ce soit sur les matchs à la maison, envers moi ou envers toute l'équipe, mais il y a aussi le match en fil qui l'a énormément surpris et qui l'a trouvé spectaculaire et donc forcément c'est toujours une bonne chose d'avoir ses supporters derrière soi et ça donne, je dirais, une force supplémentaire pour aller chercher les résultats. Est-ce que tu sais ici à Toulouse, est-ce que tu as une idée du palier que tu aimerais franchir à la fin de la saison avec le club ? Individual ou collectivo ? Individual, au final, faire toujours le meilleur à l'équipe, essayer de donner le maximum à chaque entraînement et à chaque part, qui me donne l'opportunité, de la suite du míster et toujours avec une mentalité positive, ne pas toujours rester, toujours être positif pour soumettre le équipe en quelque façon. Et ensuite, au collectif, les objectifs que nous avons marqués, c'est qu'on a plus haut dans la clasification, essayer de jouer tous les partils comme les nous tentons jouer en les deux compétitions, et continuer de crecer avec notre idée de jeu et de porter en les partils. Désolé. Sur la partie individuelle, forcément, la première chose, c'est d'être au max et d'aider l'équipe, à la fois aux entraînements et pendant les matchs, et au-delà de ça, garder une mentalité positive pour que ce soit toujours sain et que cet esprit d'émulation se ressente à la fois en dehors et sur le terrain. Et après, en tant qu'équipe, on a des objectifs qui sont assez clairs, c'est de terminer le plus haut possible au classement de Ligue 1, et donc forcément de faire le maximum sur tous les matchs qu'on va disputer. Et après, au-delà de ça et sur les autres compétitions, c'est très important pour nous de grandir en tant qu'équipe aussi, et toujours en ayant en tête et comme philosophie de respecter notre style de jeu. Je reviens un petit peu sur le coach. Tu parlais tout à l'heure du jeu de position, etc., tout ce qu'il transmet tactiquement. C'est un coach qui est très jeune. Est-ce que tu sens, par rapport à toi et tous les autres entraîneurs que tu as eu dans ta carrière, qu'il est un petit peu différent, notamment sur la manière de transmettre ses idées dans la communication, dans le rapport qu'il a avec vous au quotidien, au vestiaire, pas forcément sur la tactique, mais sur l'aspect management et humain ? Carles, dans le cadre du style de jeu de position et tout ça, c'est assez jeune. Et comment on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être les intervalles que nous communiquent en l'université, mais aussi en l'université ? Carles, au final, nous intenta toujours transmettre son propre système de jeu, que je crois que, peu à peu, nous allons entendre plus. C'est vrai que nous commençons très tard, dès la pré-temporada, avec le même style de jeu, et c'est quelque chose que moi j'aime, qui n'est pas souvent changer, mais si ça doit changer, que c'est pour quelque chose de positif, et ça a été vu dans les partitions, comme par exemple le Liverpool, la mentalité différente, surtout, nous enseignons des vidéos, dès, on pourrait dire, martes, mercredi, jueves, des choses que nous peuvent nous aider pour affronter le match le meilleur possible. C'est vrai que forcément, c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec lui, parce qu'il transmet aussi le système de jeu, et nous, en tant qu'équipe, et aussi, joueurs individuellement, on est en train de le comprendre de plus en plus, parce que ce style de jeu, il a été mis en place à l'après-saison, et c'est vrai que, du coup, ça fait longtemps qu'on bosse avec, et on a aussi vu qu'on pouvait le changer pour certains matchs, et au-delà de ça, il y a aussi tout le travail en dehors, j'irais de la partie terrain, avec beaucoup de travail vidéo, et aussi tout l'aspect mentalité, état d'esprit, qui est très important. J'irais de la partie